Le Polisario menace de cibler des consulats et aéroports au Maroc. Le Front Polisario, à l'instar des responsables algériens, continue leur menace de faire la guerre au Maroc. Depuis l'entérinement de la résolution 2602 du Conseil de sécurité et leurs plans pour manipuler le contenu de la résolution tombée à l'eau, les deux parties au conflit du Sahara multiplient les déclarations des guerres contre le Royaume. Après l'appel de l'ancien militaire à la retraite, Saïd Mediouni Mokhtar, lancé au séparatiste du Polisario sur une chaîne de télévision algérienne visant à commettre des attentats terroristes au Maroc, notamment à Casablanca et à Marrakech, et de semer la terreur chez le peuple marocain, d'autres figures de la politique algérienne ont continué sur cette lancée. Le président du Rassemblement National Démocratique, qui fait historiquement partie de la coalition au pouvoir aux côtés du FLN, Teyeb Zitouni, a appelé lors d'un meeting de partis à reverser le régime du Maksan critiquant le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Quand l'Algérie ne fait pas l'apologie du terrorisme au Maroc, c'est la révolution qu'elle voudrait y provoquer. Le Polisario, la bras armée d'Alger, ne semble pas échapper à la règle, puisque l'un de ses responsables a affirmé que les entreprises, compagnies aériennes et les consulats étrangers basés dans les provinces du Sud marocain sont des cibles potentielles d'attaques armées du Polisario. Le Polisario, qui publie presque quotidiennement des communiqués de guerre et qui s'est retiré unilatéralement du cessez-le-feu, après que certains de ses éléments aient mené des actes de piraterie et avait bloqué le seul passage reliant le Maroc à la Mauritanie pendant presque un mois en 2020, assume avec assurance sa nature terroriste, dans un entretien de Mohamed El-Waliakik au journal britannique de Economist. Une attaque plus profonde doit être lancée sur le territoire marocain, a-t-il menacé, en affirmant qu'il s'agit plus que d'une simple possibilité. Face à ces agressions verbales et ces graves menaces explicites de mener des actes terroristes au Maroc et contre des représentations étrangères, ainsi que des groupes privés, le gouvernement algérien n'a pas réagi, dévoilant ainsi sa complicité dans les faits. Ces menaces ne comptent pas rester sans conséquences, puisqu'un groupe de citoyens marocains a saisi Interpol pour ces menaces, selon le journal Alteyar. Sous-titrage ST' 501